Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo par rapport à un sujet très sensible, l'odeur corporelle. Récemment je suis tombée sur une fille, en fait je faisais des courses, je faisais du shopping. Et je suis passée à côté d'une fille qui sentait vraiment mauvais. Et en fait au début je pensais que c'était pas elle, c'était un garçon qui était à côté d'elle. Et je me suis dit ok bon ils viennent du sport, peu importe tout ça. Et après un moment ben j'ai tourné autour d'elle et j'ai remarqué que c'est elle qui sentait super mauvais. Et ça m'avait fait beaucoup de peine parce qu'elle était avec un garçon. Et je suis restée là, c'est comme si en fait j'avais envie de l'aider mais je... En fait on peut pas, c'est un peu complexe en fait. En fait le fait de sentir c'est normal mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui se négligent. Il y a des gens qui ne se lavent pas, qui ne se lavent pas bien. Il y a des gens qui ne se nettoient pas, par exemple ne lavent pas leurs vêtements. En fait il y a plein de choses sur ça. Il y a des gens qui ne brossent pas les dents. Il y a des gens qui, je sais pas, qui ne se nettoient pas les oreilles. Il y a plein de choses, les cheveux, qui ne se lavent pas les cheveux. Donc ça fait qu'à un moment donné on va sentir. Mais moi aujourd'hui je vais parler plutôt de l'odeur corporelle qu'on sent, vous voyez, quand on transpire. Je pense que c'est plutôt ça. Et je vais donner une petite astuce parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur ce sujet. Mais en fait il y a toujours des gens qui doivent apprendre en fait. Par exemple j'ai des abonnés qui ne regardent pas d'autres YouTubeuses je dirais. Donc je voudrais vraiment vous aider et vous donner cette petite astuce que moi-même j'ai utilisée grâce à ma mère qui m'avait conseillé et jusqu'au jour d'aujourd'hui je le fais. Après, l'odeur corporelle. Il y a je pense plusieurs cas. Il y a un cas qui s'appelle le syndrome du poisson pourri. Là, il faut aller voir un médecin, il faut aller voir un spécialiste parce que cette astuce ne va pas du tout vous aider. Là, c'est quelque chose de plus complexe. C'est vraiment une maladie. Donc je suis vraiment désolée si vous avez ce problème-là. Aussi, en fait je fais cette vidéo parce que ce n'est pas la première fois que je passe à côté des personnes qui sentent vraiment mauvais. Moi, je transpire. Oui, ça m'arrive quand il fait très chaud. Mais quand même, je ne vais pas sentir en fait. Il y a une odeur comme ça qui gêne et il faut un petit traitement. Il faut une petite astuce qui est vraiment banale, qui est vraiment simple. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors la première chose à faire, c'est d'aller acheter un citron. Un citron qui coûte centimes, je ne sais pas, 20 centimes, 10 centimes. Donc un citron. C'est vraiment important de commencer cette astuce, cette cure je dirais quand vous êtes encore petit. Si vous avez des enfants à la maison, remarquez que quand les enfants partent au parc jouer, quand ils reviennent, vous sentez quelquefois des odeurs en fait. Ils ont transpiré et il y a des enfants qui sentent plus que les autres, je dirais, ou il y en a qui n'ont carrément pas d'odeur. Quand vous remarquez cela, alors ce que vous allez faire, vous allez juste prendre votre citron, vous coupez en deux morceaux, voilà, en deux morceaux, et vous appliquez, et vous appliquez le jus sur les aisselles. Vous appliquez le jus sur les aisselles et vous faites, vous laissez par exemple l'enfant ou même la personne en fait, moi-même je le fais au jour d'aujourd'hui, vous vous laissez poser pendant 30 minutes et après vous prenez votre douche et après vous utilisez votre déodorant. Simple comme bonjour, si c'est pour traiter par exemple l'odeur corporelle, vous allez le faire peut-être tous les jours pendant deux semaines et vous allez voir que ça va vraiment marcher. Alors si c'est pour les adolescents, les enfants, là vous le faites, je ne sais pas, deux fois par semaine, peut-être pas chaque jour, ça ne sert à rien, ou bien quand les enfants vraiment partent au parc, quand ils ont vraiment fait des activités à fond, tout ça, là ils font la cure. Et vous allez voir quand ils vont grandir, quand ils vont être adolescents, ils n'auront pas cette odeur-là insupportable, je vous assure, je vous garantis que ça marche super bien. Donc je vous conseille aussi quelques déodorants. Si vous avez des petits-enfants, donc moins de 10 ans, je vous conseille d'utiliser des déodorants naturels, vous pouvez vous-même en fait en faire. Ma soeur, elle faisait je pense, donc en fait ma soeur, ce qu'elle faisait pour mon petit-neveu, elle prenait de la vaseline, elle mettait des gouttes d'huile, de lavande. Oui, et mon neveu sentait super bon. Donc ça, c'est naturel, c'est vraiment bio, c'est vraiment bien. Là, je vous le conseille, mais à 110%, parce que j'ai vu ça, ma soeur le faisait, donc je vous conseille pour mon neveu. Et après, pour déodorants naturels, je vous conseille déodorants naturels que je vous conseillerais au citron vert du Mexique, c'est de la marque Yves Rocher. Celui-ci, c'est vraiment pour l'odeur. Moi, ça ne marche pas trop avec la transpiration, c'est vraiment un déodorant antitranspirant, mais moi, ça ne marche pas du tout, mais mon neveu, mon petit, mon neveu, il utilise et ça fonctionne assez bien, donc parce que je pense qu'il a arrêté d'utiliser la vaseline et voilà, le petit mélange naturel. Après, vous avez aussi Sanex 0% aluminium, un déodorant sans alcool, donc vous avez celui-ci. Voilà. Moi, en fait, les déodorants, de ma part, pour les déodorants naturels, ça me fait... En fait, ça marche au début, juste, je dirais, pendant deux semaines après, ça ne fonctionne plus, mais pour les enfants, utilisez vraiment des déodorants naturels. De ma part, moi, pour les déodorants, c'est peut-être trois ans que j'utilise des déodorants deux à trois fois par semaine, mais quand je sens que, voilà, à cette période-là, je commence à transpirer un peu plus, là, peut-être que je vais faire une cure citron, une cure, voilà, de déodorant un peu plus, voilà, déodorant et anti-transpiration. C'est ça, si vous êtes une personne qui transpire, je vous conseillerais un déodorant anti-transpirant. C'est ça, on dit ça comme ça? Oui? Oui, je pense, corrigez-moi si... if I'm wrong. J'utilise la marque de Mitchum, donc c'est celui-ci. Et j'adore, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille à 110%. Vous avez plusieurs modèles, en fait. Celui-ci, c'est le bâtonnet. Voilà, vous en avez plusieurs modèles. Vous avez aussi la gamme Homme. Pour les personnes qui transpirent vraiment, qui, voilà, qui ont vraiment un problème de transpiration, il y a aussi des déodorants spécialement pour les personnes qui transpirent. Et c'est, en fait, des déodorants cure, vous faites pendant deux semaines ou quelques temps et après, vous arrêtez. Moi, le déodorant qui marche le mieux pour moi, j'en ai essayé déjà trois ou quatre parce qu'en été, j'ai tendance à transpirer un peu. Bon, je transpire, oui, en été. Pas tout le temps, mais oui, je transpire. Donc, ça se voit sur mes vêtements. Donc, je vous conseillerais le Oba Odaban, celui-ci. Donc, je vous l'écrirai dans la barre d'infos. Celui-ci, c'est aussi pour les personnes qui, les femmes qui arrivent à la ménopause, je pense. Et quand elles ont des bouffées de chaleur, quand elles transpirent, sur le visage aussi, vous pouvez l'appliquer. Donc, il est super bien, celui-ci. Donc, voilà, sincèrement, je fais cette vidéo-là pour aider les personnes, surtout les jeunes, les jeunes gens qui ne connaissent pas. Je pense que, bon, les adultes aussi, il y a des adultes aussi qui ne savent pas aussi cette astuce-là, mais ça marche vraiment, utiliser du citron. Vous pouvez faire matin et soir si vous avez ce petit souci-là. Pendant un moment, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire pendant, voilà, des mois et des mois. Non, ça va s'arrêter pendant un moment. Si vous le faites pendant deux semaines, un mois, après, vous allez voir, vous n'aurez plus ce problème-là. Ce qui m'avait fait vraiment mal, c'est que cette fille, elle était avec un garçon. Elle était en train de... They were floating. Et là, elle sentait, en fait. Et j'étais juste là, je ne savais pas comment lui dire. Et j'avais aussi un cas comme ça à l'église. Il y avait un jeune garçon qui avait le même souci. Et en tant que femme, jeune femme, je n'arrivais pas à lui dire. Et on a dû aller dire à une autre personne, à un homme, de lui dire aussi, voilà, de faire ceci, ceci. Et même la personne, même l'homme en question avait un peu peur, était un peu gênée. Donc, j'espère vraiment que cette astuce-là, vous allez conseiller à vos cousins, cousines, neveux, nièces, grands frères, grands-pères, grand-mères, peu importe la personne. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye. Bye.